Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'ai un thème ce matin, chers compatriotes guinéens, ce lundi matin, le processus démocratique au Brésil, la Guinée peut bien s'en inspirer. Chers compatriotes guinéens, c'est très important. Quand je parle de Brésil, je crois que vous l'avez remarqué, quand je parle de la politique d'un pays, d'un autre pays, vous comprenez, il est souvent question, disons, c'est parce que ça intéresse la Guinée. Quand je parle de Brésil, c'est parce que, écoutez, je vois la Guinée. Et quand je parle de Niger, c'est parce que je vois la Guinée. Quand je parle de Ghana, la politique ghanayenne, je cherche quelque chose qui intéresse la Guinée. Quand je parle de Sénégal, la même chose contre le Guinée. Alors, je parle de Brésil aujourd'hui, Brésil, je crois que vous vous êtes informés autant que moi, de Brésil, il y a eu des élections hier au Brésil, l'élection présidentielle, l'élection législative, en même temps cumulée. Alors, les résultats sont sortis ce matin, chers compatriotes guinéens. Et ça, c'est l'actualité. Les résultats, nous les avons ce matin, n'est-ce pas ? Élections qui, en fait, mettaient, disons, en jeu le président Sorta, Bolsonaro, n'est-ce pas ? Qui était au pouvoir depuis 2019. Alors, son premier mandat qui termine, en fait, le 1er janvier prochain. Alors, l'adversaire ici, c'est, en fait, Dacilva Lula. Lula qui est un ancien président, qui a dirigé le Brésil entre 2003 et 2010, chers compatriotes guinéens. Retenons que au Brésil, le mandat, la durée du mandat est de 4 ans. 4 ans, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, nous avons, en fait, Lula, en fait, qui revient, cet homme, cet ancien président, entre 2003 et 2010, qui a eu, finalement, des problèmes avec la justice brésilienne, qui a été condamné, et, finalement, libéré et lavé. Alors, il revient, cette fois-ci, pour la politique, parce qu'il se dit, quelque part, selon lui, bon, écoutez, le Brésil souffre. Alors, rappelons que Lula, c'est le parti de gauche, et son adversaire, le président solitaire Bolsonaro, c'est le parti de l'extrême droite. Disons, le parti, comme ils disent là-bas au Brésil, le parti des riches, et Lula, le parti de gauche, le parti, en fait, des pauvres. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, il y a eu ces élections, alors, sous haute tension, c'est vrai, parce que, vous voyez, il est question de l'extrême droite, et il est question, aussi, en fait, de partis de gauche. Et le Brésil, c'est, en fait, 216 millions d'habitants, s'il vous plaît, avec beaucoup de partis politiques. Je donne l'actualité, et après, je parlerai de ceux qui intéressent réellement la Guinée, pourquoi je fais ce direct-là chez le Compteau guinéen. N'est-ce pas ? Alors, je dis bien, 215 millions d'habitants, comparé à la Guinée. La Guinée, 13, 14, je ne sais pas, millions d'habitants. Alors, au Brésil, écoutez, il y a aussi beaucoup d'ethnies, mais surtout, ce qui est important, il y a beaucoup de dynasties politiques, des grandes familles, ce sont des dynasties qui ont une certaine grande influence sur la population. D'ailleurs, ces dynasties qui dirigent pas mal de, en fait, de circonscriptions électorales, vous voyez, des familles qui sont à la tête, également, de certaines religions. Et le Brésil, n'oubliez pas, le système politique brésilien, c'est, en fait, c'est un régime, en fait, c'est une république fédérale, composée de 26 États, 26 États, la chère compteur guinéen. Vous comprenez, donc, le système politique très compliqué, parce que la société, vous avez vu comment la société est composée. Il y a une forte majorité, en fait, des gens pauvres, ça, c'est vrai. Il y a les riches, il y a les dynasties, il y a les ethnies, il y a des partis, je dirais, même radicaux. Ça, c'est le Brésil, chère compteur guinéen. Vous voyez ça ? Très bien. Alors, bien sûr, il y a une similitude, très bien. Mais aussi, le Brésil, c'est un pays qui a connu ce qu'on appelle la dictature militaire entre 1964 et 1985. En 1964, les militaires sont venus au pouvoir, renversant un pouvoir civil, n'est-ce pas ? Ils sont venus avec certaines argumentations, parce qu'à l'époque, il était question, disons, du bloc socialiste communiste au bloc capitaliste, la menace du communisme, disons, en Amérique latine, parce que Cuba venait d'adhérer, effectivement, au communisme. Vous comprenez ? Alors, les militaires avaient cette argumentation. Bon, écoutez, il y a la menace communiste. Alors, les civils qui étaient au pouvoir, les militaires ont dit, bon, qu'il y avait, en fait, le risque que, en fait, le Brésil, finalement, en fait, voilà, devienne, disons, une réplique, en fait, d'une façon, un régime communiste, n'est-ce pas ? Alors, c'était l'argumentation des militaires. Ils ont renversé le pouvoir civil, ils se sont installés les militaires. Mais ça a duré de 1964-1985, et puis, finalement, ils ont instauré ce qu'on appelle ici la dictature militaire, sans pitié, n'est-ce pas ? Très bien. Mais après, en 1985, les mêmes militaires ont essayé de refonder, en fait, ils ont refondé l'État brésilien, ils ont installé, ils ont institué, ou, en fait, instauré ou placé des véritables structures politiques solides et consolidées, n'est-ce pas ? Ils ont travaillé dans ce sens, c'est-à-dire les trois pouvoirs étaient là, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, qui pouvaient travailler, en fait, de manière indépendante, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif ne pourrait, en aucun cas, influencer le pouvoir judiciaire, vice-versa, n'est-ce pas ? C'est ça, le Brésil. Et là, les militaires, en question, je dis, après une dictature militaire de 1964 à 1985, ils ont quand même installé, en 1985, une véritable structure politique solide et consolidée, organisé les élections. Et là, les civils sont devenus au pouvoir, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, à la suite, il y a eu pas mal d'élections, des civils sont passés, et jusqu'à l'arrivée de Lula, Lula, qui vient d'être, en fait, élu président du Brésil, chère compétitionnière. Alors, Lula est arrivé, 2003-2010, alors, il finit son mandat, il respecte ses deux mandats, huit ans, alors, le mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois, huit ans, il quitte. Alors, dans son parti, il y a Dima Youssef, une femme qui vient présidente et qui gagne les élections présidentielles, aussi, qui s'installe, qui finit son premier mandat. Il y a eu, en fait, élection pour le deuxième mandat, elle s'est présentée, elle a gagné, mais, en 2016, cela s'est passé, en fait, son mandat, c'était jusqu'en 2014, n'est-ce pas ? 2014, 2014, il faut des élections pour le deuxième mandat, alors, elle s'est présentée, elle a gagné, mais en 2016, sans finir son mandat, son deuxième mandat, 2016, elle a eu également des démêlés ou des problèmes avec la justice brésilienne. Elle a été destituée sur le Compte-Originien. Vous comprenez ? Voilà, la démocratie continue, le processus démocratique de Brésil continue, vous comprenez, il y a eu des élections, et c'est ainsi, en 1900, plutôt en 2019, Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir l'extrême droite, jusque maintenant, son mandat finit au mois de janvier prochain, n'est-ce pas ? J'ai compris, ça, c'est le Brésil, mais, s'il vous plaît, qu'est-ce qui m'intéresse ici, réellement, quand je parle de Brésil et avec tout ce qui vient de donner comme explication ? Il y a effectivement des similitudes, vous comprenez ? Parce qu'en Guinée, j'entends maintenant, en fait, de la part de la transition, et pas mal de gens qui soutiennent la transition, en fait, je dirais des amoureux de sécutorisme, je pense à Sarandaraba et tant d'autres qui sont là-bas dans les coulisses de la présidence, alors qu'ils donnent des conseils à Mali Domboya que la démocratie, c'est ce système-là qui fait qu'en Guinée, on n'arrive pas à s'unir, n'est-ce pas ? Que la démocratie qui sème la pagaille en Guinée, qu'avec Sécoutoury, il n'y avait jamais eu, en fait, des problèmes, en fait, d'unité, et parce que, écoutez, il n'y avait pas, disons, ce qu'on appelle la démocratie, la démocratie proprement dite, avec les élections libres et transparentes. Alors, je vais m'adresser à ces gens, chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Qui disent la démocratie, ça n'en sert à rien, et ils sont en train de manipuler également qu'il faut dissoudre tous les partis politiques, n'est-ce pas ? En laissant seulement deux partis politiques, n'est-ce pas ? Et ça, ça se prépare. Voilà, parce que selon eux, en procédant ainsi, effectivement, nous évitons des problèmes ethnocentristes, communautaristes, etc., etc., selon eux, chers compétences guinéens. Alors, moi, je leur dis tout simplement qu'écoutez, le Brésil, je viens de parler de Brésil, il y a 200, c'est 215 millions d'habitants au Brésil, plusieurs, plusieurs partis politiques, chers compétences guinéens. Et ce qui est notable encore là, parlant des partis politiques au Brésil, c'est qu'il y a au moins 10, 20 partis politiques qui ont la même taille, qui ont la même taille. Donc, en fait, chacun de ces partis politiques peut gagner dans les élections libres et transparentes. Vous comprenez ? Donc, je dis bien, il y a au moins 10 qui ont la même taille, plusieurs partis politiques. Et ce qui veut dire qu'il est impossible qu'un parti puisse gagner dès le premier tour. Il y en a eu, un seul cas. Mais c'est pratiquement impossible qu'un parti gagne dès le premier tour, parce que les partis politiques ont pratiquement les mêmes forces. Il faut donc des négociations, disons, à l'alliance. Vous comprenez ? Je peux citer certains partis politiques au Brésil que j'ai ici devant moi. Il y a, par exemple, le parti, je dis bien que ce sont des grands partis, le parti de la cause ouvrière, le parti communiste brésilien, le parti communiste du Brésil, les démocrates, partis démocratiques travaillistes, partis humanistes de solidarité, partis de la mobilisation nationale, partis mouvement démocratique brésilien, il y a la citoyenneté, partis de la citoyenneté, il y a les progressistes, il y a le parti libéral, le parti renovateur, le parti social chrétien, etc., etc., beaucoup de partis avec le clivage politique super important, parce que même avec les élections, disons, d'hier, il y avait le risque. Et je veux dire, maintenant, on parle de risque, parce qu'on vient de donner le résultat, s'il vous plaît, très serré entre Lula et le président sortant, n'est-ce pas, Bolsonaro ? S'il vous plaît. Maintenant, même, on donne le résultat, parce que jusqu'après, il n'y a pas de réaction, en fait, du président sortant, avec les résultats donnés par la Cour suprême du Brésil. On parle de Lula de 50,9% de voix, 50,9% de voix. Ici, la question du deuxième tour, il y a eu premier tour, premier tour, il n'y a pas eu de gagnant, donc voilà, alors obliger, en fait, le deuxième tour. Et ce deuxième tour, nous avons le résultat, maintenant, 50,9% pour Lula et 49,1% pour le président sortant. 1% ! Vous voyez comment c'est serré, très serré entre les deux candidats. Vous comprenez, M. Compton Guillem ? Alors, je dis bien, sous tension. Alors, on se demande maintenant, parce que le président sortant, il menaçait dès le départ qu'en fait, qu'il va gagner, il ne s'est pas d'accord, alors, parce qu'il soupçonne que, bon, les juges seraient plutôt favorables, donc, aux candidats Lula, etc., etc., chacun, donc, sera envoyant des balles, n'est-ce pas ? Très bien, chers compétitionniers. Nous n'oublions pas aussi que le président sortant, qui est Bolsonaro, c'est un militaire, n'est-ce pas ? Un militaire de formation, c'est un militaire, un homme d'État. Très bien, chers compétitionniers. Très bien. Alors, pourquoi je parle tous, chers compétitionniers, pour ne pas vous retenir, voilà, nous sommes lundi. Alors, pourquoi je vais parler tous, chers compétitionniers, c'est un point qui m'intéresse et qui est très important, c'est, malgré, vous voyez, Brésil avec 215 millions d'habitants, plusieurs partis politiques, plus de 10 partis politiques de même taille, les clivasses politiques super importants, les ethnies, il y en a plein, il y a ce grand fossé entre les riches et les pauvres, super importants, ce fossé, il y a surtout les dynasties, il y a les grandes familles qui dirigent, s'il vous plaît, les grandes localités au Brésil, qui dirigent même certains États au Brésil, je parle de 26 États au Brésil. Vous voyez, alors, ça veut dire que le Brésil, socialement, c'est peut-être comme une sorte de bombarde retardement qui peut exploser à tout moment, n'est-ce pas ? Mais voilà ce qui se passe, cher Compteur Guiné, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse la Guinée, c'est la structure politique solide et consolidée qui a été instaurée, placée par les militaires depuis 1985. Cette structure politique est là, je dis bien, elle est solide et consolidée. Et malgré tout ce problème, vous comprenez, tout ce problème social qu'on connaît le Brésil, clivage, vous comprenez, politique, les différentes dynasties, les partis radicaux, avec le discours, je dirais, totalement discours radicaux, radicalisés, vous comprenez ? Mais on ne touche pas la structure politique solide et consolidée du Brésil. Personne ne touche. Dites ce que vous voulez, les partis politiques, dites ce que vous voulez. Attention, ne dépassez pas les limites. Vous dépassez les limites. Il y a des éléments cités dans la constitution brésilienne. Vous, contrevenez à ces articles-là, vous êtes président au quoi vous êtes destitué. Et cela, c'est passé au Brésil. On a vu, après Lula, la présidente qui est venue, Diman Youssef. Elle a été destituée parce qu'en fait accusée de corruption par-ci par-là. Lula qui, après son mandat, maintenant qu'il était ancien président, il y a eu des enquêtes, alors soupçonné également de corruption. Il a été jugé emprisonné, même s'il a été finalement relâché. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Il était président, de toute façon. On pouvait dire président, alors il pouvait influencer la structure politique en mettant ses hommes, les juges, ainsi, par-ci, par-là, ou même sa famille. Vous comprenez ? Mais non. Une structure politique stable, transparente, objective, cher compétent l'unien. Il parle de Brésil, 215 millions d'habitants, s'il vous plaît. Il faut le répéter. Vous comprenez ? Alors, cette structure politique est là, qui dit, les politiciens, dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mais ne contrevenez pas au contenu de la constitution brésilienne. Et là, c'est appliqué. Un président, un candidat qui déconne, il est traduit devant les juges, cher compétent l'unien. Et ça, c'est clair. Il y a des troubles, par-ci, par-là. Et s'il y a des enquêtes, un parti politique est derrière les troubles, il est traduit devant les juges. Et ça, c'est très important. La structure politique, cher compétent l'unien. Maintenant même, il est question, vous voyez les juges, maintenant, la Cour suprême qui donne le résultat, n'est-ce pas, alors qu'ils parlent de 50,9% pour Lula et 49,1% pour le président sortant Bolsonaro. Bolsonaro menace, n'est-ce pas, de descendre dans la rue. Ça, il a fait ça pendant les campagnes. C'était une campagne électorale franchement serrée. Tous les dangers. N'est-ce pas ? Mais le président sortant, il sait qu'il a une structure politique solide et consolidée. Il le sait que quand il va dépasser la limite, il sera traduit devant les juges. Et il sera jugé. Alors, s'il veut contester, il conteste avec des preuves. Alors, il porte plainte en disant, bon, je ne suis pas d'accord avec le résultat de telle région, ou dans telle région, ou dans tel état. Les juges, tranquillement, démocratiquement, toute responsabilité, en fait, travailleront sur les preuves données par le candidat en question. Et s'il a raison, s'il vous plaît, on lui donnera raison. Et s'il n'a pas raison, ça aussi, on le dira. Vous comprenez, chers compétences guinéens. Et ça, pourquoi tout ça, Brésil avec 215 millions d'habitants, des clivages politiques par-ci par-là, des dynasties familiales, des grandes familles qui dirigent par-ci par-là. Nous avons des partis radicaux et tout ça. On parle même des tensions de guerre civile, disons, pendant la campagne l'étroit. Mais on n'arrivera jamais à ces menaces. Pourquoi ? Parce que, s'il vous plaît, il y a des structures politiques solides et consolidées. Ils ont les juges indépendants, totalement indépendants. Le pouvoir exécutif ne peut absolument rien contre le pouvoir judiciaire, qui est là solide. Un véritable garde-faux avec des gardes-faux. Personne ne peut influencer, en fait, les juges. Qu'un juge ait son frère présent dans la réplique, le président ne peut pas l'influencer. D'ailleurs, quand le président va insister sur le frère, le président peut risquer de se faire destituer tout de suite. Ça, c'est le bris du cher compétent guinéen. Alors, je vais parler de la Guinée. Cher compétent guinéen, il y a des similitudes. En Guinée, on a connu également la grande dictature de Secouturé, et c'est vrai. Pendant les six ans, on a connu, l'Ansona Conti a arrivé. Je peux qualifier de dictature militaire de l'Ansona Conti, c'est vrai. Parce que l'Ansona Conti a violé totalement la constitution guinéenne, n'est-ce pas ? Il a fini ses deux mandats, et finalement, il a influencé les juges pour, finalement, revoir la constitution, faire une conscience émissive pour qu'il puisse, en fait, se représenter au constitué pour un troisième mandat. Un dictateur. C'est un dictateur. Il dicte ses désitérata, il influence les juges. Vous comprenez ? C'est un dictateur. Donc, on a connu, pendant 24 ans, la dictature de l'Ansona Conti. L'Ansona Conti qui est arrivée en 1984. N'est-ce pas, Chocompto-Guinéen ? Et, malheureusement, ce même l'Ansona Conti n'a pas été capable, vous comprenez, n'a pas été capable de poser de véritables structures politiques, cette fois-ci, pour sauver les générations futures. Parce que si l'Ansona Conti avait clairement mis en place une véritable démocratie, des structures politiques sont bien consolidées, avec des véritables gardes-fous, Dalis, d'abord, ne serait pas venu avec son coup d'état militaire, n'est-ce pas ? On n'aurait pas connu, évidemment, Sekouba Konaté. Alpha Konaté serait sûrement venu au pouvoir, mais de façon légale, claire et nette. On n'aurait pas connu Mamadi Dumboya. Si l'Ansona Conti avait placé des véritables structures politiques, parce qu'il est militaire, il est militaire, il pourrait imposer, et il a les armes. Alpha Konaté, sûrement, un civil, je peux dire, bon, il n'a pas les armes, mais militaire, c'est pourquoi il dit, je suis toujours pour les coups d'état militaire, mais pour des gens patriotes, militaires patriotes. Vous êtes militaire, il y a la force, vous imposez, vous dites, bon, c'est cela, cette loi, personne ne doit, en fait, la violer. Cette structure politique, on a vu au Ghana avec Jérémie Rawlings, il est parti aujourd'hui, ce monsieur, mais il a mis quelque chose, s'il vous plaît, jusque maintenant, et puis, ça avantage les Ghanaiens. Il a dit, j'ai mis une structure politique sur place, personne ne pourra toucher, même un diable qui vient au pouvoir, il n'aura pas la capacité de manœuvrer et effectivement d'en faire, en fait, une sorte de loi sur mesure, ou à sa mesure, il l'a dit, cher Compto-Guinéen. Vous comprenez, alors, si je parle souvent de structure politique à Guinée, voilà l'importance, cher Compto-Guinéen. Si Mamadi Numbuya me suit, si les militaires me suivent, c'est ce qui doit être leur rôle, se battre, mettre des véritables structures politiques, solides et consolidées sur place. Mais pourquoi se compliquer la vie ? S'ils veulent maintenant, écoutez, ils veulent gérer, parce qu'au Brésil, Jair Bolsonaro a un certain militaire, vous comprenez ? Alors, un militaire qui s'est créé un parti politique, selon la constitution brésilienne. Alors, oui, il veut gérer, il gère, il n'est pas resté militaire aucun, non, mais écoutez, en Guinée, nous avons la constitution, on peut faire cette constitution également. Le militaire, Mamadi Numbuya, vous pouvez enlever la tenue, Guibault l'a fait au Niger, enlever la tenue, créer un parti politique, et là, également, vous présentez aux élections, avec beaucoup plus d'assurance, parce que là, vous avez beaucoup travaillé en mettant sur place des véritables structures politiques solides et consolidées. C'est bon pour vous, c'est bon pour nous, c'est bon pour les générations futures. Franchement, au Brésil, on dit, bon Dieu, ça va éclater, mais ça ne va jamais éclater. Il y a une structure politique solidée, consolidée, bien garantie, il y a l'armée. Écoutez, l'armée brésilienne, c'est la plus nombreuse en Amérique latine. La plus nombreuse. Vous comprenez ? Et cette armée-là, défend la Constitution. Cette armée, n'obéit qu'à la Constitution. À un homme, non, à la Constitution. L'armée républicaine brésilienne, cher Montoguiniens. Qui va donc, quel président va pas gagner ici ? Les juges sont indépendants, totalement indépendants. Chers Montoguiniens. Alors, en Guinée, c'est pourquoi je dis, ma mari de Mouya joue avec le feu. Alors qu'on arrête de nous dire, bon, écoutez, en Guinée, la Guinée, 12, 13, 14 millions d'habitants, écoutez, avec quelques ethnies, on dit non, on ne peut pas, la démocratie qui fait que nous sommes divisés par-ci, par-là. Mais c'est faux. J'ai toujours dit, mais écoutez, il suffit de placer une véritable structure solidée, solidée sur place. Mais c'est fini. Un parti qui se hasarde de parler de communautarisme ou de tenir des propos ethnocentristes, en fait, pouvant diviser la nation ou, en fait, même faire appel à la guerre civile. Mais, écoutez, tout de suite, ce leader du parti est conduit devant les juges. Il est jugé, condamné. Mais il faut en ce moment avoir une véritable structure politique, une armée républicaine qui est là pour défendre la Constitution et non défendre un homme. Il faut en ce moment ça. Mais c'est facile, la Guinée, 13 millions d'habitants, s'il vous plaît, quelques ethnies, où est le problème ? Mais ainsi de suite, mettez seulement une véritable structure politique en place, toute l'armée derrière qui doit défendre la structure et non un homme. Vous verrez comment ça va marcher en Guinée. Totalement bien, d'ailleurs, en Guinée. Arrêtez de fanfaronner que, bon, écoutez, les Sarandarba, écoutez, ces couturés, c'était bien, il n'y avait pas de clivage politique par-ci, par-là, il n'y avait pas de problème ethnocentriste, mais c'est faux, ces couturés, on n'était pas libre. Ces couturés, combien de gens étaient en prison, combien de gens étaient arrêtés qui venaient de l'Occident, à l'air et pas, ils sont arrêtés parce qu'ils ont un simple livre où il est écrit Socrate, où il est écrit, en fait, je ne sais pas, ou d'un politologue, vous comprenez, etc., ou d'un livre, de toute façon, qui parle de libéralisme. La presse, tout le suite, est arrêtée. Et les Sarandarba nous parlent de régime des couturés. La démocratie est la meilleure forme de gouvernement, cher Compotor Guignan, la seule chose qu'il faut faire, alors il faut respecter à la lettre, à la lettre. Voilà, cher Compotor Guignan, c'est un avis des camarades. Depuis le PIXET, j'espère que vous m'avez compris, le procès démocratique au Brésil, c'est un procès démocratique que je crois que ça peut bien nous inspirer. Et là, si les militaires m'écoutent, c'est cela. Et sinon, écoutez, moi, je suis en fait pour l'intervention d'autres militaires, vrais patriotes, renverser Mamanidou Mouya et faire comme cela se passe au Brésil, comme cela se passe au Niger, avec Guibo, cher Compotor Guignan. L'avis des camarades de publicité, merci pour l'écoute, bonne journée.